Hey, venez-vous-en, on s'assoit ici. Voici la famille Eau Claire. Une famille comme les autres, peut-être même comme la vôtre. C'est avec eux que nous trouverons des réponses aux questions qu'on se pose parfois quand on est adolescent ou parent. Allô, c'est moi, Charlotte. Ma mère m'appelle Charlie Rayon-de-Soleil, et j'aime ça. Je suis en sixième année. Moi, j'essaie d'être bonne humeur, le plus souvent possible, et de ne pas déranger mes parents et mes frères. Je vois bien qu'ils sont tracassés, et ils ne m'en parlent pas. Pourtant, je pourrais les aider, moi. Ils pensent peut-être que je suis trop jeune ou que je ne comprendrais pas. Ils ne me voient pas grandir. C'est long, des fois. Je ne sais plus quoi faire, mais étant donné que j'aime plein de choses, je m'arrange. Ma mère trouve que je passe trop de temps sur l'ordinateur à jouer ou à écouter des vidéos. Elle ne devrait pas s'inquiéter pour ça. Je me suis fait un horaire, et c'est correct pour moi. Comme elle dit tout le temps, les études pensent avoir les loisirs. Hier, à l'école, il y a deux amis qui m'ont demandé de faire quelque chose qui ne me tentait pas vraiment. Je ne veux pas vous dire c'est quoi. Ça me gêne trop. Sur le coup, il y a quelque chose dans mon corps qui me disait que je ne devrais pas. J'ai répondu que je ne pouvais pas parce que ma mère venait me chercher après l'école. Ils ont dit qu'on va remettre ça dans deux jours et d'y penser. Puis que ça serait bien que je ne les saoule pas si je veux rester leur amie. Ça me stresse et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas perdre mes amis, mais je sais que mes parents seraient très déçus si j'acceptais. Je pense que je vais avoir de la misère à dormir ce soir. Je ne fais que penser à ça. Je vais regarder des vidéos. Ça va me changer les idées. Charlotte, jouer aux jeux vidéo te changera les idées, mais ce n'est peut-être pas la solution qui t'aidera à trouver une réponse à ta situation. Tu as déjà reçu un certain signal qui te confirme que ce n'est pas une bonne idée d'accepter et savoir dire non n'est pas toujours facile, surtout avec des amis. Tu as peur de les perdre, de te retrouver toute seule, de passer pour une peureuse? Alors je te suggère des moyens qui peuvent t'aider. OK, ça m'intéresse. Je t'écoute. C'est certain que la meilleure façon de refuser une proposition qui ne nous plaît pas est de répondre par un non très senti. De le répéter plusieurs fois comme un perroquet. Affirme-toi sans te gêner. Tu as le droit de refuser. D'autres moyens fonctionnent aussi. Donner une excuse. C'est ce que tu as fait hier, mais le problème n'est que reporter. Cela te donne toutefois du temps pour trouver une meilleure réponse. Miser sur l'humour. Une réponse drôle ou ridicule peut faire l'affaire. Proposer une autre activité. Offre autre chose qui te plaît vraiment. On ne sait jamais, ça peut marcher. Trouver un allié. Trouve quelqu'un qui est comme toi. À deux, c'est plus facile de s'affirmer. Si tu ne te sens pas respecté, tu peux quitter le groupe. Cela laissera de la place à d'autres amis qui pensent comme toi. OK, mais s'ils ne me lâchent pas. Dans ce cas et même n'importe quand, tu peux aller te chercher de l'aide. Parles-en à tes parents, à un adulte à l'école. Bref, à quelqu'un en qui tu fais confiance. Ces moyens pourront te servir à chaque fois que tu ne veux pas te soumettre aux pressions des autres. OK, ce sont des bonnes idées. Merci! Ces gens vont pouvoir t'aider à faire face à la pression que tu peux vivre parfois avec les autres. Bon, on retourne à la maison. J'ai des projets, moi-même. Nos amours, on s'en va à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada